et on va élever nos pensées vers Dieu notre Père le Créateur de l'univers et de toutes les âmes incarnées et désincarnées qui habitent cet univers dans nous-mêmes et de tous ces messagers qui nous envoient régulièrement pour nous aider à comprendre les lois de la nature, les lois divines nous comprendre le bien et le mal à acquérir le discernement afin que nous puissions faire les meilleurs choix pour notre propre évolution, pour notre propre bonheur et surtout grâce à l'aide de nos anges gardiens respectifs et qui demandent de nous un peu de travail, un peu d'études un peu de recueillement, un peu de prière c'est ce que nous faisons ce matin en remerciant pour cette occasion que nous avons d'être réunis que nous puissions bien comprendre ces enseignements les mettre en pratique aussi et qu'ils puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient nous accompagner esprits familiers mais aussi esprits qui pourraient chercher à nous perturber et à qui nous rendons le bien pour le mal ce qui est la meilleure réponse voilà alors vous devez voir mon écran avec le programme donc on en est toujours au début l'introduction à l'étude du spiritisme on avait fait un peu d'histoire la semaine dernière et aujourd'hui on va voir d'un peu plus près qu'est-ce que c'est que le spiritisme et quel est son but d'accord module 1 guide d'études numéro 2 alors le spiritisme on va voir dans un premier temps comment Kardec l'avait défini et donc d'où vient le mot déjà spiritisme donc c'est dans le livre des esprits de 1857 la première édition qui est parue le 18 avril pour être précis c'est pour ça que le 18 avril c'est maintenant la journée mondiale du spiritisme c'est pas encore déclaré à l'ONU mais au Brésil par exemple il y a une journée nationale du spiritisme le 18 avril donc on promeut pour que ça se mondialise et donc dans cette introduction Kardec nous explique pourquoi lui a défini ce mot spiritisme pour désigner ce qu'il appelle une chose nouvelle donc le spiritisme le mot spiritisme contrairement à ce qu'il y a écrit parfois dans certains notamment dans Wikipédia en français le spiritisme c'est un néologisme un mot qui a été inventé et défini par Alain Kardec d'accord et donc il nous explique dans cette introduction pourquoi il a fait ça et il nous dit pour des choses nouvelles il faut des mots nouveaux voilà le spiritisme clairement pour lui c'était une chose nouvelle il n'y avait pas d'équivalent il y avait des enseignements il y avait c'était pas la médiumnité existait déjà etc. mais disons pour définir ce mouvement qui était en train de s'initier à l'époque d'étudier de façon rationnelle et d'en établir une philosophie il fallait un mot nouveau d'accord ainsi le veut la clarté du langage pour éviter la confusion inséparable du multiple sens des mêmes termes qu'il appelle d'ailleurs amphibologie amphibologie c'est un mot qui a plusieurs sens c'est quand les mots ont plusieurs sens donc du coup le langage il devient moins clair parce que il faut que l'intelligence humaine détermine le sens du mot dans un contexte donné d'accord et donc Kardec nous diront donc que continue en disant la doctrine spirite ou le spiritisme a pour principe les relations du monde matériel avec les esprits ou être du monde invisible et les adeptes du spiritisme sont les spirites ou si l'on veut les spiritistes donc voilà les mots qu'il a définis d'accord alors pourquoi il n'a pas utilisé des mots similaires comme qui existaient déjà comme spiritualisme par exemple parce que spiritualisme c'est justement un mot qui a plusieurs sens des spiritualistes il y en a plusieurs types vous avez par exemple tous les religieux pratiquement tous les religieux sont spiritualistes et la définition du spiritualisme c'est quelqu'un qui croit qu'il a en lui autre chose que juste un corps matériel c'est-à-dire en d'autres termes qui croit qu'il a une âme donc tous les religieux par exemple sont spiritualistes mais tous les religieux ne sont pas spirites loin de là d'accord donc plutôt que de mettre spiritualisme comme l'ont fait les américains ils ont appelé le mouvement qui est né après les phénomènes de Heidesville le spiritualisme moderne donc Kardec il a préféré mettre un autre mot mettre le mot spiritisme pour désigner cela alors c'est là que pour les anglo-saxons c'est un peu compliqué parce que eux ils appellent spiritualisme ce que nous on appelle spiritisme et qu'en plus le mot spiritisme en anglais donc sans le E existait déjà à l'époque avant 1857 en anglais mais il avait un sens légèrement différent je ne me souviens plus exactement quel est le sens il faudra que je vérifie c'était un sens qui était légèrement différent donc le mot spiritisme dans la tête des anglo-saxons créait une certaine confusion alors Kardec bon il ne s'était pas trop attardé à cela puisque bon à l'époque il y avait quand même encore relativement peu de contact entre les les spirites français et les spiritualismes anglo-saxons mais plus tard par exemple avec Léon Denis lui il utilisait indistinctement le spiritisme ou le spiritualisme moderne ce qui est la même chose il le disait clairement pour lui c'était des équivalents et encore un peu plus tard quand a été créée la fédération spirite internationale en 1923 et bien la version française c'était fédération spirite internationale et en anglais c'était international spiritualist federation donc le mot spirit était traduit par spiritualiste en anglais et donc c'est encore le cas mais donc Kardec avait préféré mettre un mot nouveau donc à qui il a donné un sens et le sens qu'il a donné la définition qu'il a donné du mot spiritisme donc qu'est-ce que le spiritisme préambule qu'est-ce que le spiritisme c'est justement la question donc il y a répondu dès le préambule du livre en disant que le spiritisme est une science qui traite de la nature de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel donc vous voyez la nature l'origine et la destinée des esprits donc traiter étudier le monde spirituel et leur rapport avec le monde corporel donc c'est la médiumnité et donc il dit une science parce que cette étude est faite suivant une méthodologie scientifique qui avait été développée comme on l'avait vu je crois un peu la semaine dernière par Descartes le cartésien et développée par Auguste Comte dans le positivisme c'était les premiers pas de la méthodologie scientifique aujourd'hui ça s'est beaucoup développé on appelle épistémologie la méthodologie l'étude de la méthodologie scientifique et c'est toute une discipline universitaire et si on fait une étude de voir comment Kardec avait procédé et qu'on compare avec les concepts modernes donc du XXe siècle du XXIe siècle de la méthodologie scientifique on s'aperçoit qu'effectivement Kardec il remplissait dans le travail qu'il avait fait tous les critères qui font partie de cette épistémologie de la méthodologie scientifique donc le fait d'appeler le spiritisme une science fait allusion à cette méthodologie d'accord par contre même le mot science apporte certaines connotations que le spiritisme n'a pas la science aujourd'hui dans mainstream comme on dit en anglais donc la majorité des scientifiques est matérialiste c'est-à-dire pensent que l'âme n'existe pas du moins officiellement dans leurs relations et dans les études qu'ils font dans les publications scientifiques on traite uniquement la matière donc la science et ça Kardec le précise ailleurs n'étudie que la matière n'étudie pas l'esprit ou l'âme et même certaines sciences qui pourtant comme la psychologie psycho-âme logie-étude donc psychologiste le mot veut dire étude de l'âme et bien pour eux l'âme c'est elle est secrétée elle est générée par le cerveau elle n'a pas d'origine indépendante du corps voilà alors que le spiritisme lui n'a pas ça puisque évidemment un des principes fondamentaux c'est comme il l'a dit plus haut comme il l'a dit plus loin donc l'origine la nature l'origine elle est destinée des esprits clairement les esprits ont une composante immatérielle ou semi-matérielle en dehors de la matière connue d'accord voilà alors il continue toujours dans ce même préambule en disant que le spiritisme est à la fois une science d'observation et une doctrine philosophique une science d'observation puisque on observe les phénomènes les tables bougent on pose des questions les tables répondent on observe les réponses qui sont données on les analyse on voit la médiumnité on regarde ce qui est en cause pourquoi des fois ça fonctionne pourquoi des fois ça ne fonctionne pas quelles sont les conditions qui font que la médiumnité fonctionne et ainsi de suite donc c'est tout à fait donc une méthodologie scientifique et une doctrine philosophique alors doctrine le mot doctrine il sonne un peu mal en français à cause de l'adjectif endoctrinement mais donc endoctrinement c'est la vache de cerveau en gros quoi mais le mot doctrine il a un sens beaucoup plus ouvert c'est tout simplement une idée à laquelle un certain nombre de personnes adhèrent et que un certain nombre de personnes admettent donc le mot doctrine dans ce sens-là il est tout à fait correct de l'utiliser même si comme il sonne mal quand on fait des documents grand public vous verrez rarement doctrine spirit sauf pour ce qui vient du Brésil puisque là-bas le mot doctrine sonne moins mal que chez nous on utilise plutôt l'expression philosophie spirit puisqu'il dit c'est une doctrine philosophique donc on peut très bien le remplacer par une philosophie et ça ça fait partie de l'épistémologie c'est-à-dire que dans la méthodologie scientifique il faut qu'on ait une philosophie il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un paradigme c'est un modèle avec un certain nombre de règles et de constatations un certain nombre d'hypothèses aussi qui sont qui servent justement de fil directeur pour les recherches scientifiques d'accord donc la science elle ne fonctionne pas comme ça en aveugle elle a quand même un paradigme ou une philosophie qui lui permet de guider les recherches et donc pour le spiritisme ce n'est pas différent il y a la philosophie spirite qui sert de ligne directrice pour les recherches et même le développement du spiritisme de la science spirite comme science pratique il consiste dans les relations que l'on peut établir avec les esprits donc ça c'est la médiumnité comme philosophie il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations et ça c'est je dirais un pas fondamental qu'avait fait Kardec il ne s'était pas limité au phénomène en disant tiens on va faire tourner des tables et tout ah bah tiens la table écrit et puis de ne pas se préoccuper de ce que la table dit des conséquences morales qui en découlent non il est allé plus loin en disant bah oui ce qui fait bouger la table ce sont des intelligences ces intelligences ne sont pas incarnées ce sont donc des esprits et donc d'où ils viennent où ils vont etc toutes les questions philosophiques qui viennent avec et donc les conséquences morales c'est par exemple il y a un esprit qui dit qu'il est bien l'autre qui dit qu'il n'est pas bien il y en a qui est heureux l'autre qui n'est pas heureux comment ça se fait qu'il y en a qui sont heureux et qui ne sont pas heureux qu'est-ce qu'ils ont fait pour être malheureux qu'est-ce qu'ils ont fait pour être heureux et donc c'est par l'observation ce que vous voyez surtout dans la deuxième partie du ciel et l'enfer je pense que vous l'avez tous lu ou presque tous la deuxième partie du ciel et l'enfer c'est exactement ça vous avez je ne sais pas compter une cinquantaine ou une centaine de communications d'esprit donc dans diverses situations qui viennent dire qu'est-ce qui s'est passé après leur mort en fonction de ce qu'ils ont fait de leur vivant et donc ce sont ces témoignages-là qui se multiplient qui sont cohérents entre eux dans le monde entier qui permettent de donner une base à ces conséquences morales qui découlent des relations avec les esprits d'accord alors ça c'est un exemple mais il y a aussi d'autres exemples quand on parle d'obsession ce genre de choses l'influence que les esprits influence des esprits sur le monde corporel etc donc il y a beaucoup de choses là qui touchent à la morale d'accord et donc Kardec ne s'est pas limité au phénomène comme le font d'ailleurs encore aujourd'hui la plupart des adeptes de la parapsychologie ou de ce qu'on appelait la métapsychique eux ils cherchent encore une fois à prouver une énième fois que la télépathie fonctionne que l'âme existe qu'ils cherchent encore des preuves et des preuves et des preuves et comme le écrivait d'ailleurs Charles Richet quand vous lisez son traité de métapsychique c'est pareil un pavé qui doit faire plusieurs centaines de pages par loin de mille pages Charles Richet il écrit dans ce traité moi je m'observe les phénomènes aller plus loin ne m'intéresse pas ce n'est pas mon but et donc il a le droit ils ont le droit d'étudier le phénomène pur et dur sans aller plus loin sans aller en déduire les conséquences morales et ça Kardec l'avait fait dès le début et beaucoup d'ailleurs lui ont reproché d'être allé trop vite d'être allé trop vite en tirant les conséquences morales qu'il aurait d'abord dû mieux établir les faits prouver qu'il existe et tout vous voyez en allant aux conséquences morales les personnes Kardec avec le mouvement spirite qui en a découlé a quand même réussi à faire de sorte qu'il y ait des centaines d'institutions caritatives qui existent aujourd'hui de par le monde notamment au Brésil les spirites sont reconnus comme étant des gens bien Chico Xavier par exemple qui est reconnus même par les religieux qui sont pourtant contraires au spiritisme considérés comme un saint un homme de bien et tout ça c'est grâce essentiellement à cet aspect moral au fait de dire bon l'esprit existe bonjour Géraud l'esprit existe on peut se communiquer avec eux oui mais maintenant qu'est-ce qu'on fait avec d'accord et ça c'est donc un terrain sur lequel Kardec est tout de suite à entrer et c'est ce qui fait la différence entre la parapsychologie qui eux en restent toujours encore au phénomène d'accord alors dans la genèse Kardec il nous dit aussi de même que la science proprement dite a pour objet l'étude des lois du principe matériel ou de la matière alors qu'est-ce qui fait partie de la matière aujourd'hui c'est tout ce qui est étudié par la science la matière c'est les atomes les molécules les particules la radioactivité la physique quantique les électrons les neutrinos la lumière les photons le rayonnement électromagnétique les ondes qui sont des formes de photons tout ça c'est de la matière on est bien d'accord tout ça c'est c'est de la matière du principe ce sont des choses qui suivent le principe matériel qui sont étudiées par la science et d'ailleurs mises en pratique technologiquement s'il n'y avait pas les semi-conducteurs par exemple la physique quantique on ne pourrait pas être ici en train de parler il n'y aurait pas internet etc donc il y a des applications qui sont remarquables et qu'on utilise tous les jours donc c'est c'est le but de la science proprement dite l'étude des lois du principe matériel d'accord et Kardec complète en disant l'objet spécial du spiritisme est la connaissance des lois du principe spirituel donc la science proprement dite c'est le principe matériel l'objet du spiritisme c'est la connaissance des lois du principe spirituel et évidemment ses conséquences sur la matière et donc c'est là où vous voyez la différence mais le spiritisme utilise et applique la méthodologie il est cartésien il applique la méthode rationnelle la méthodologie scientifique il prend ce qu'il y a de meilleur dans la science mais il ne se limite pas à l'étude de la matière il va plus loin il étudie aussi l'esprit d'accord et c'est là où on trouve un peu ce que donc la connaissance du principe spirituel jusqu'à Kardec c'était étudié par qui par les religieux par le pape par c'était les questions de l'âme que devient l'âme après la mort etc l'enfer le paradis tout ça c'était des questions qui étaient traitées par la religion mais d'une façon dogmatique d'une façon dogmatique religieuse basée sur des écrits basée sur des écrits d'ailleurs qui ont vécu et qui sont souvent mal interprétés basée sur des dogmes donc des choses qu'il faut croire même si on ne les comprend pas et c'est là aussi où on voit la grande différence du spiritisme par rapport au religieux c'est que le spiritisme comme il applique la méthodologie scientifique il n'a pas de dogme il aborde ces questions là mais plus de cette façon dogmatique réservée à des initiés etc il l'aborde de façon claire et ouverte en appliquant la méthodologie scientifique donc en gros Kardec a pris le meilleur de la science qui est la méthodologie il a pris aussi le meilleur de la religion qui sont les lois morales et donc il a associé les deux c'est ça qui a donné le spiritisme donc un concept nouveau qu'on ne peut pas classifier selon ces anciens modèles de religion de science voire même de philosophie le spiritisme c'est quelque chose de nouveau on continue dans le sens philosophique alors est-ce que le spiritisme est une religion beaucoup de personnes au Brésil quand vous écoutez les gens qu'est-ce que c'est que le spiritisme c'est une science une philosophie une religion mais quand vous regardez Kardec il n'a jamais dit que c'était une religion et donc il y a un passage qui est justement celui qui est cité ici dans la revue spirit de décembre 1868 Kardec avait fait un discours puisque à la société parisienne des études spirites chaque année le 1er novembre il commémorait la journée des morts et donc Kardec a fait un discours donc vous voyez décembre 1868 c'était 4 mois avant qu'il meure et enfin 1er novembre 1868 même 5 mois avant qu'il meure et donc c'est là où heureusement il a clairement expliqué le point de vue du spiritisme par rapport aux religions et donc il nous dit que dans le sens philosophique le spiritisme est une religion nous nous en glorifions parce que c'est la doctrine qui fonde les liens de la fraternité et de la communion de pensée non pas sur une simple convention mais sur les bases les plus solides qui sont les lois mêmes de la nature d'accord alors qu'est-ce que c'est que le sens philosophique d'une religion ça vient du mot latin religare donc relier donc relier les hommes entre eux relier les hommes enfin les humains avec la divinité avec le créateur ça c'est le sens philosophique du mot religion maintenant à votre avis vous prenez 10 personnes dans la rue vous leur demandez ce que c'est qu'une religion combien vont vous répondre en indiquant le sens philosophique il y en a peut-être un sur 10 quoi et encore la plupart c'est abonnant les religions c'est le pape c'est les guerres c'est l'inquisition c'est l'intolérance l'exclusivisme les connivences avec les gouvernements etc. c'est ça que le mot religion éveille chez nous dans le sens philosophique oui c'est une religion mais c'est quelque chose qui est théorique dans la pratique quand on regarde comment les gens comprennent le mot religion vous voyez encore une fois le problème des mots qui ont plusieurs sens le spiritisme c'est pas du tout une religion parce qu'il n'a pas de dogme et tout ça Kardec il continue en disant alors vous voyez aussi ce qui est intéressant le spiritisme fonde les liens de la fraternité de la communion de pensée ou de la charité pas sur une simple convention ou un écrit mais sur les lois même de la nature quand on disait le bien et le mal qu'est-ce que c'est le bien c'est tout ce qui est en harmonie avec les lois de la nature le mal c'est tout ce qui est en disharmonie avec les lois de la nature d'accord donc les principes moraux professés par le spiritisme sont basés sur les lois même de la nature c'est pas c'est pas dans le dans le spiritisme dans le livre des esprits ou dans l'évangile selon le spiritisme c'est là où elles sont développées mais le référentiel de base ce sont les lois de la nature il n'y a pas de meilleur référentiel de base que celui-ci même la science se base sur les lois de la nature la nature matérielle certes mais ça reste quand même les lois de la nature alors que le spiritisme il se base sur les lois de la nature matérielle et mais aussi spirituel d'accord du monde spirituel et Kardec continue en disant pourquoi avons donc à vous nous déclarer que le spiritisme n'est pas une religion par la raison qu'il n'y a qu'un mot pour exprimer deux idées différentes et que dans l'opinion générale le mot religion est inséparable de celle de culte qu'il réveille exclusivement une idée de forme et que le spiritisme n'en a pas le spiritisme n'ayant aucun des caractères d'une religion dans l'acception usuelle du mot ne pouvait ni ne devait se parer d'un titre sur la valeur duquel on se serait inévitablement mépris voilà pourquoi il se dit simplement doctrine philosophique et morale donc la raison que Kardec avançait pour n'avoir jamais déclaré le spiritisme comme étant une religion c'est exact elle est toujours encore valable aujourd'hui le mot religion il est mal perçu dans l'opinion générale la religion c'est le culte la forme extérieure il faut aller à la messe il faut prier ensuite j'avais un voisin au Brésil ça y est j'ai accompli mes obligations avec Dieu il était allé à la messe et puis ensuite en sortant de la messe il allait au bistrot voilà bref je caricature un peu mais c'est donc quelque chose d'extérieur voilà il faut y aller il faut se confesser il faut machin il faut ça il faut prendre l'eau bénite l'eau stie et après on est dédouané donc c'est on retrouve beaucoup ce genre d'idées ce genre de pratiques les grenouilles de bénité entre autres c'est une expression qui découle de là dans les religions traditionnelles alors que le spiritisme c'est tout à fait l'inverse c'est à dire que la forme n'est rien c'est le fond et la pensée qui est tout c'est qu'est-ce que t'en fais avec dans ton quotidien c'est pas le fait d'aller le dimanche ou le samedi au centre spirit non c'est 24 heures sur 24 7 jours sur 7 voilà et donc ça aurait été une confusion alors l'histoire montre que Kardec a subi énormément de pression pour déclarer le spiritisme comme une religion il y a d'ailleurs des jésuites et ça on en a la preuve maintenant dans les documents qui ont été retrouvés des jésuites qui étaient infiltrés dans la société parisienne des études spirites et dans un des documents Kardec il dit même que quelque part il fait une prière c'est un document donc ça c'est lui qui l'a écrit puisqu'on reconnaît son écriture où il fait une prière en disant c'était aussi vers 1865 par là plus ça avance plus je me rends compte qu'il va falloir déclarer le spiritisme comme une religion donc lui-même en subissait la pression mais il ne l'a jamais fait il a toujours résisté et dans cette prière d'ailleurs il demande tout un tas de choses en disant bon les bons esprits si vous voulez vraiment que je fasse ça il va falloir que je me dégage du temps pour le faire je voudrais bien me retirer en Suisse à l'Ocarneau je voudrais bien me dégager de toutes les préoccupations matérielles etc. pour pouvoir m'y consacrer et tout ça et puis résultat qu'est-ce qu'on voit il n'y a rien de tout ça qui s'est passé donc les bons esprits qui étaient au-dessus et qui dirigeaient tout ont réussi à bypasser cette influence qu'il a subie momentanément pour penser déclarer le spiritisme en religion et donc pour que ce soit pas fait parce que déclarer le spiritisme comme une religion c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est on prend quelque chose de nouveau et puis on le rabaisse dans des concepts anciens en y associant inévitablement tous les inconvénients tout le mauvais historique de ces anciens concepts d'accord non et cette manière que Kardec a eue de prendre la morale la morale de Jésus la morale qu'on retrouve dans les Vedas dans le Coran partout aimer votre prochain comme vous-même les notions de divinité les notions de chavrité les notions de de propriété et autres qu'on retrouve dans dans toutes les religions donc il a pris ce qui fait le consensus dans les religions en associant ça à la méthodologie scientifique pour faire quelque chose de nouveau c'est quand on voit aujourd'hui ce qui se passe on voit les gens qui sont dans dans des extrêmes il y en a un qui est extrême dans un sens l'autre il est extrême dans l'autre aujourd'hui là on a comment dire des discussions des manifestations sur sur les réformes de la retraite par exemple je ne veux pas rentrer dans le sujet mais qu'est-ce qu'on voit il y a des gens qui ah non il faut tout retirer complètement absolument tout et si ce n'est pas retiré on bloque tout on casse tout on paralyse tout on coupe l'électricité on coupe bon bref ils font tout pour arriver à un retrait total non d'un autre côté les gens qui essayent d'expliquer bon voilà mais quand on est dans une situation difficile dans une situation où un modèle quelque chose ne va pas la meilleure attitude c'est bien sûr pas l'attitude radicale de chacun qu'on paie sur ses positions c'est-à-dire bon on va s'asseoir ensemble on va réfléchir il faut faire un moite-moite ah bah tiens t'as une bonne idée ici t'as une bonne idée là-bas l'autre il a une bonne idée ici une bonne idée là-bas on prend les bonnes idées de chacun on les met ensemble et on définit où on va mais c'est pas ce qu'on voit malheureusement dans nos sociétés actuelles les on a toujours une tendance au clivage les positions se radicalisent et donc c'est pas quelque chose de sain alors que à l'époque de Kardec c'est exactement d'ailleurs encore aujourd'hui la religion et la science qui se combattent l'un l'autre il y en a un qui traite l'autre de superstitieux et l'autre qui traite le premier de la science sans religion c'est pour faire des armes de destruction etc donc chacun quelque part a un peu raison mais le meilleur geste c'est ce qu'a fait Kardec de prendre le meilleur de chacun et de l'associer en quelque chose de nouveau et si on avait l'habitude de raisonner comme ça je pense qu'on éviterait pas mal de zigzag un jour je te vais à droite un autre jour je vais à gauche un jour on privatise l'autre jour on nationalise bon voilà on avance quand même en zigzag mais beaucoup moins vite que ce qu'on pourrait avancer si on était plus ouvert si on était plus sérieux si on était moins radicaux si on s'écoutait un peu plus les uns les autres si on respectait aussi les différences d'idées qui peuvent exister ça et là donc c'est dans ce sens-là qu'il faudrait qu'on aille si on veut avancer plus vite voilà donc ça c'était pour l'introduction est-ce que vous avez des questions à ce stade ou des remarques j'aurais peut-être une question sur le thème nature et culture est-ce qu'on fait partie de la nature ou est-ce qu'on est exclu de la nature est-ce qu'on s'exclut du quand tu dis on c'est l'être humain c'est l'esprit le spirit le spirit en général est-ce qu'il est est-ce qu'il est inclus dans la nature ou est-ce qu'il voit la nature comme quelque chose dont il est extérieur ben non on est inclus dans le spirit comme tout d'ailleurs qui existe dans l'univers est inclus dans la nature d'accord le spirit comme par exemple on est peut-être spirit mais on est obligé de manger un jour on va mourir etc donc on subit bien les lois de la nature on est dans un corps matériel qui doit se nourrir etc on est et même les esprits ils sont aussi dans la nature au lieu d'être dans le monde matériel ils sont dans le monde spirituel c'est le spiritisme a élargi un peu la vision de la nature en la vision de l'univers en disant qu'il y a un monde matériel un univers matériel mais aussi un univers spirituel et donc à partir du moment où cet univers spirituel ben bien sûr est aussi une création divine fait partie de la nature on y est et forcément tous inclus parce que sinon on rentrerait dans du surnaturel le surnaturel selon le spiritisme n'existe pas il n'y a rien au-dessus ou en dehors de la nature d'accord le surnaturel d'aujourd'hui c'est le surnaturel d'hier c'est devenu du naturel aujourd'hui les éclairs étaient la foudre tout un tas de phénomènes qui étaient considérés surnaturels aujourd'hui ne le sont plus au fur et à mesure le surnaturel est expliqué par la science comme faisant partie du naturel et ça touche aussi à une autre question qui est la question des miracles et c'est ce que vous rappelez le livre là Dieu, la science, l'épreuve dans sa deuxième partie les auteurs cherchent à expliquer que Dieu existe par le fait qu'il y a des miracles alors que la position du spiritisme elle est inverse par rapport à ça en disant que si Dieu existe il est parfait s'il est parfait il n'y a pas besoin de miracle miracle dans le sens qui veut dire faire quelque part une exception une dérogation aux lois de la nature d'accord quand on parle souvent de choses miraculeuses c'est une chose extraordinaire peu commune peu courante etc. dans ce sens là oui il y a des choses extraordinaires peu courantes qu'on peut appeler miracle mais le miracle du genre bah tiens Dieu décide que par exception par dérogation au lois de la nature de faire une faveur à l'un ou à l'autre ça ça ferait un Dieu partiel donc ça n'existe pas et les choses les miracles de Jésus par exemple s'expliquent par le pouvoir qu'il avait le magnétisme les forces de son âme très évoluées qui étaient ici sur la terre et qui arrivaient à faire des choses qui pour la plupart d'entre elles ont été réobservées par la suite donc Jésus n'était pas et d'ailleurs il lui-même disait vous pouvez aussi faire ce que je fais et même plus donc il n'avait pas l'exclusivité de réaliser des guérisons enfin il l'avait bien sûr à un degré qu'on n'a jamais vu ailleurs mais ensuite pris individuellement tous les miracles entre guillemets qu'il a réalisés ont pu être répétés donc ce n'est pas des miracles ce sont bien des applications des lois naturelles d'accord donc oui le spirit se considère comme faisant partie de la nature et même le spiritisme le monde spirituel l'étude dans la définition qu'on a vue plus haut une science qui traite de la nature de l'origine de la destinée des esprits de leur rapport avec le monde corporel d'ailleurs on voit le mot nature ici même s'il est dans un sens un peu différent oui le monde spirituel c'est fait partie de la nature voilà est-ce que j'ai répondu à la question oui merci alors on va rentrer un peu plus dans le détail donc là vous voyez la citation complète que vous trouvez dans l'introduction du monde du livre des esprits c'est d'ailleurs tout au début et c'est aussi une des qualités de Kardec d'avoir clairement défini les mots qu'il utilise par exemple le mot âme le mot âme il a beaucoup de sens mais dès l'introduction du livre des esprits il dit voilà quand on utilise le mot âme voilà le sens du mot âme en gros l'âme c'est un esprit incarné une individualité sur le monde par exemple aujourd'hui il y a 8 milliards d'âmes 8 milliards d'âmes incarnées 8 milliards d'individualités et des différences puisque chacun est différent donc le mot âme Kardec l'utilise dans ce sens alors que le mot esprit c'est un petit peu plus compliqué il utilise là aussi c'est un mot qui a plusieurs sens vous trouverez dans la philosophie spirite le mot esprit avec un E majuscule donc esprit avec un E majuscule c'est comme un nom propre Pierre, Paul ou Jacques on utilise il y a des esprits à côté de nous donc là on dit avec un E majuscule pourquoi parce que ce sont des individualités l'esprit de Saint Louis donc avec un E majuscule parce que ça désigne un esprit particulier une individualité particulière à laquelle on peut donner un nom ou un prénom d'accord et par contre il utilise aussi esprit avec un E minuscule c'est quand il dit par exemple qu'il y a dans l'être humain trois choses il y a le corps le père esprit et l'esprit et là l'esprit on voit que c'est le principe intelligent d'accord c'est pas forcément une individualité d'accord et donc quand le mot esprit est utilisé dans le sens du principe intelligent il s'écrit avec un E minuscule je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand on étudie les bouquins c'est quelque chose où il faut faire bien attention entre le mot esprit et esprit avec un E majuscule et avec un normal Charles en fait on pourrait dire que l'esprit avec un grand E c'est le principe intelligent plus son père esprit c'est le principe intelligent individualisé avec un grand E je ne sais pas oui l'esprit le principe intelligent plus son père esprit c'est ça non 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 parce que tu vois autant tu peux dire il y a dans l'homme trois choses donc le corps le père esprit et l'esprit avec un E minuscule tu peux dire il y a dans l'esprit avec un E majuscule deux choses le père esprit et l'esprit avec un E minuscule oui tu vois ce que je veux dire et ça ça constitue l'esprit avec un E majuscule oui voilà donc dans ce cas là oui tu vois c'est esprit il faut toujours dire est-ce que tu peux mettre un nom ou un prénom et dans ce cas là un nom ou un prénom prend une majuscule et donc le mot esprit prend une majuscule mais par contre l'esprit principe intelligent l'esprit en termes génériques il n'y a pas de majuscule ça c'est parce que il y a par exemple en anglais ou en portugais il y a il y a un autre mot qui s'utilise c'est mind ou mente en portugais et ce mot là en français parce qu'en anglais on a spirit et il y a le mot mind d'accord qui n'ont pas tout à fait le même sens alors qu'en français spirit on traduit par esprit et mind on traduit aussi par esprit et c'est là on a le problème en français on est obligé de faire la distinction avec ce E minuscule et ce E majuscule et finalement une âme ce ne serait pas un esprit qui est incarné finalement c'est ça il y a une des questions du livre des esprits où Kardec demande qu'est-ce que l'âme les esprits répondent un esprit incarné oui c'est ça quand on parle d'un village on dit il y a 3000 âmes dans le village bon ben 3000 individualités 3000 individus c'est ça et après tu peux comparer avec des expressions par exemple quand quelqu'un meurt on dit Dieu est son âme alors c'est c'est un peu entre les deux c'est son âme d'incarné qui retourne à Dieu d'accord donc âme esprit incarné mais sinon tiens il y a un esprit derrière moi on ne dit pas il y a une âme derrière moi il y a un esprit même si tu vois dans certaines autres expressions c'est beaucoup plus ambiguë il y a des gens qui se disent passeurs ou passeuses d'âme et là clairement le mot âme il n'est pas utilisé dans le même sens que Kardec l'utilise puisque passeuses d'âme ce sont des esprits en fait que ces gens-là aident à évoluer aident à prendre conscience de leur état et à être secourus par ils sont déjà dans le monde spirituel ils sont déjà dans le monde spirituel et ils cherchent à évoluer donc il faudrait dire il faudrait mieux dire passeur ou passeuse d'esprit plutôt que passeuse d'âme si on voulait être cohérent avec le vocabulaire spirituel avec un grand E avec un grand E tout à fait tu vois donc je parle un peu de ces choses-là parce que c'est des choses auxquelles on est confronté dès qu'on dialogue avec quelqu'un même au sein du mouvement spirituel quoi ou comme disait Kardec les causes d'amphibologie les mots qui ont plusieurs sens si on veut vraiment bien se comprendre il faut préciser le sens et d'ailleurs quand vous parlez avec un scientifique matérialiste d'esprit il ne va pas tout de suite tiquer parce que pour lui l'esprit c'est quelque chose qui est secrété par le cerveau là c'est dans le sens mind en anglais tu vois et donc toi tu vas parler d'esprit en pensant qu'il est en dehors de la matière et lui il va te comprendre comme si toi tu parlais d'esprit l'esprit étant une sécrétion du cerveau et c'est là où il faut qu'on fasse attention il faut qu'on précise bien le sens de ce qu'on dit et puis à la limite même soit éviter ces mots-là soit quand on utilise ces mots-là bien expliquer ce qu'on pense en utilisant ce mot-là parce que sinon le gars en face il pourra le comprendre de façon complètement différente d'accord ça fait partie de toutes les difficultés dans une revue spirite on a expliqué voilà pourquoi parce que ça vous est certainement déjà arrivé quand vous parlez de spiritisme avec quelqu'un et qu'il y a quelqu'un qui n'est pas du tout spirite à côté qui écoute sa réaction de dire ils sont fous dingues ils ne comprennent pas du tout ce qu'on dit et donc quand on s'adresse à des personnes qui n'ont jamais entendu parler de spiritisme évidemment tout le vocabulaire spécifique spirit il vaut mieux l'éviter par exemple au lieu de père-esprit il vaut mieux dire le corps spirituel tu vois en disant ou père-esprit on peut mettre le mot aussi mais il faut l'expliquer parce que sinon la personne pourra ne pas comprendre c'est de là c'est un des problèmes principaux de la diffusion de la philosophie spirite aujourd'hui on utilise des mots des expressions quand on est trop dans le jargon les gens qui ne sont pas dans le jargon ne comprennent pas oui Vincent on est dans un monde très matérialiste et ce dont on parle c'est quand même des choses qui ne sont pas matérielles en fait c'est ça et c'est très difficile de passer sur un registre un peu abstrait en fait la spiritualité c'est un registre qui n'est pas du même en que le matérialisme absolument et c'est pour ça qu'il faut qu'il faut Kardec d'ailleurs il avait parlé dans un des premiers chapitres du livre des médiums il a pour titre de la méthode je ne sais pas si vous l'avez lu si ça vous rappelle quelque chose et donc dans ce chapitre là il dit avec une personne qui est matérialiste il ne faut pas parler de réincarnation de médiumnité parce qu'il ne comprendra pas si lui il ne croit pas qu'il a une âme comment est-ce qu'il peut croire que l'âme se réincarne ou qu'elle peut se communiquer il faut déjà commencer par le commencement c'est-à-dire montrer à cette personne que en elle elle a autre chose que simplement un cours physique en gros qu'elle a une âme et donc commencer par le commencement c'est passer du matérialisme au spiritualisme c'est-à-dire ou de passer d'un monde où tout est matériel vers un monde au minimum dual c'est-à-dire où il y a d'un côté la matière de l'autre côté il y a l'esprit parce que tant que la personne n'a pas fait ce pas ça ne sert à rien tu vois tu 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 commences par là où tu commences par là où il faudrait terminer donc la personne ne comprend pas oui Joël non c'est ça non mais et puis quelqu'un qui ne croit pas qu'est athée c'est sûr ça a du mal à expliquer le spiritisme quoi donc il ne faut pas continuer et puis laisser quoi la personne athée ben les arguments c'est de dire oui mais bon la nature c'est d'utiliser les arguments du bouquin là Dieu la science l'épreuve où il dit ben voilà la création de l'univers on voit bien qu'il y a eu un big bang donc c'est quoi derrière le big bang il faut bien qu'il y ait une cause quand on voit un effet tout effet a une cause voilà c'est c'est comme ça qu'il faut aller vers la personne athée ou alors en disant ben voilà t'as une soupe de portions de molécules qui constituent une protéine dans les dans les eaux dans lesquelles sont apparus pour la première fois la vie sur la terre mais quand tu calcules la probabilité pour qu'à partir de ces bouts de protéines tu fasses une protéine d'un être vivant donc monocellulaire un microbe ou je ne sais quoi ben la probabilité elle est de 10 puissance moins 150 ça revient au même de dire tu prends toutes les pièces d'un Boeing 747 tu les secoues et hop tu les jettes et puis pouf ça te monte le Boeing devant toi rien qu'en les jetant tu vois la probabilité est nulle ou les pièces d'une horloge tu les mélanges et hop tu les jettes par terre et en tombant ça te refait l'horloge tu vois la probabilité est nulle donc c'est avec ce genre d'argument qu'il faut aller vers ces personnes athées en disant que le hasard n'explique rien l'univers n'est pas la création du hasard quand on voit ces deux choses la création de l'univers le réglage fin de l'univers et l'apparition de la vie par exemple en prenant deux phénomènes qui sont établis et abérets on ne peut pas les attribuer au hasard donc forcément il y a quelque part une cause intelligente derrière oui Vincent je suis intéressé aussi par tous les récits de la création du monde ça s'appelle les cosmogonies les cosmogonies qu'elles soient européennes mais aussi des cosmogonies plus exotiques et ça c'est le récit la création du monde et c'est intéressant c'est un domaine intéressant et c'est vrai que ça ne fait pas partie de l'étude spirit mais d'ouvrir la compréhension de nos visions du monde à d'autres façons de comprendre ce qui existe est intéressant il y a les grèves par exemple qui ont toute une une cosmogonie assez incroyable avec Zeus avec les les dieux dans l'Olympe et tout ça c'est assez incroyable et puis il y a les cosmogonies par exemple d'Ogon qui sont aussi très proches de la nature et qui sont qui sont chouettes oui tout à fait cosmogonie donc Kardec il a deux chapitres la genèse spirituelle et la genèse matérielle dans son livre la genèse donc il en parle et ce qui est intéressant c'est que la théorie qu'il avance comme étant la plus probable pour la création par exemple du système solaire c'est celle qui est encore c'est celle qui est admise aujourd'hui bon c'est vrai qu'il y avait Camille Flammarion qui était là donc Camille Flammarion le célèbre astronome qui lui avait bien aidé mais c'est assez remarquable pour l'époque et puis après la jeunesse spirituelle la science pour l'instant ne s'en occupe pas la création comment sont créés les esprits comment ils évoluent ça c'est des questions qui ne sont pas tout à fait résolues encore dans le spiritisme vous avez évolution dans les deux mondes vous avez l'âme de la matière évolution dans les deux mondes de Chico vous avez l'âme de la matière de Marlène Nobrey comment par exemple il y a les âmes des animaux il y a les âmes des humains comment est-ce que tout ça se relie ah ben non mon chien ça y est maintenant il est très gentil très éduqué donc la prochaine fois il va se réincarner en homme bon c'est une hypothèse mais ça paraît quand même un peu trop simple un peu trop rapide donc au niveau de la genèse spirituelle il y a énormément de choses à dire un autre argument par exemple pour pour prouver l'existence de l'âme c'est l'embryogénèse le foetus qui se développe dans le ventre de sa mère avec un ADN différent ça peut être un garçon évidemment une fois sur deux en gros et pourquoi il se développe de cette façon avec son ADN ses particularités et tout c'est parce qu'il y a une âme qui s'est incarnée c'est l'âme qui explique l'embryogénèse de la science elle ne peut pas l'expliquer elle explique que les ADN sont faits en double hélice pour se multiplier se reproduire etc oui certes mais c'est quoi le moteur qui fait que cette reproduction se produise ils n'en sont pas là et puis des médecins enfin des scientifiques du domaine médical comme Claude Bernard à la fin du 19ème si je me rappelle bien au début du 20ème explique bien qu'il faut qu'il y ait un principe organisateur quelque part sinon on ne peut pas l'expliquer il y a des gens qui font aussi de la communication animale par exemple il y a des médiums pour animaux ça existe oui alors c'est là où en tant que en tant que spirit effectivement on peut se poser une question bon est-ce que jusqu'où va la conscience et l'intelligence de l'animal on sent bien qu'elle se développe mais un médium qui reçoit d'un animal une dissertation de trois pages dans un langage clair et tout bon on peut se dire est-ce qu'un animal est vraiment capable de faire ça on peut avoir légitimement des doutes c'est des gens qui ressentent des émotions l'émotion que par exemple le cheval a eu lors d'un soin ou lors d'une visite d'une personne mais c'est pas de l'ordre de quelque chose non la psychologie animale fonctionne bien par exemple les animaux ont parfois des réactions que le maître ou le dresseur ne comprend pas il y a toute une science de psychologie animale qui permet de comprendre c'est assez simple pourquoi est-ce qu'un chien grogne quand il ne veut pas quelque chose bon voilà il ne faut pas chercher loin c'est comment dire la psychologie animale permet de comprendre les animaux pour nous c'est pas toujours forcément intuitif donc ça nous aide beaucoup d'avoir un psychologue animal qui permet d'analyser les comportements et d'en trouver les causes et tout et ça nous aide énormément si on a des animaux donc pour mieux les comprendre et puis comment dire essayer de les orienter au mieux dans le sens qu'on voudrait mais après psychologie animale oui médiumnité animale bon là il y a un peu plus ça demande à être confirmé Stéphane Alix a fait tout un reportage dans Expérience Extraordinaire sur justement ces médiums qui interroge en fait l'animal pour connaître ses problèmes physiques et visiblement il y a quelque chose qui se passe alors après est-ce que c'est c'est de l'ordre de l'intuition on ne sait pas trop il peut aussi y avoir tu sais les animaux ils ont comment dire il y a des esprits qui s'occupent des animaux et donc quand tu évoques l'esprit de l'animal tu peux très bien tomber sur un esprit qui est là qui s'occupe des animaux et qui va vouloir t'aider pour résoudre le problème de ton chien ou de ton cheval on peut donner assez facilement des autres explications il y a des esprits qui sont dans la nature il y a des esprits qui s'occupent un peu de différentes choses y compris non humaines c'est peut-être ces esprits là qui répondent donc il faut voir ce sont des études intéressantes qu'il faut faire effectivement mais il ne faut surtout pas trop vite se précipiter en disant ça y est j'ai communiqué avec l'intelligence de mon animal puisque jusqu'à preuve du contraire l'intelligence de l'animal et c'est surtout de l'instinct et l'instinct c'est d'ailleurs une forme d'intelligence collective au niveau de l'espèce animale moi je pense que ce journaliste qui est Stéphane Alix ne tire pas de conclusions il se garde bien de tirer des conclusions il constate juste qu'il y a des choses qui sont un peu bizarres par exemple dans le début de son reportage il y a un chat qui entre dans la quand ce chat entre dans la pièce de la personne qui est dans l'hôpital c'est un chat qui est dans un hôpital c'est déjà un peu particulier et quand le chat entre dans la pièce d'une personne dans l'hôpital on sait que cette personne va mourir ça par contre ça arrive assez souvent on le voit dans le chat qui vient sur les genoux de quelqu'un c'est que voilà la fin est proche donc là c'est tout à fait possible que les animaux ils ont une vision spirituelle ils ont une vision peut-être que nous on n'a pas et qui lui permet de détecter comme prends par exemple les chiens les chiens par le flair ils arrivent à détecter on le voit dans les aéroports les explosifs la drogue ou autre et ils ont même éduqué des chiens pour détecter si quelqu'un a le covid ou pas donc le flair du chien son sens il est poussé à un point pardon par les vibrations et je suis en train de penser je pense que c'est Saint-François d'Arcise qui a la mission de s'occuper des animaux non ? ah ben entre autres c'est le Saint des animaux il est connu comme ça pas que mais certainement et donc le chien avec son flair il arrive à détecter des choses que nous on est on est obligé d'avoir des analyses et tout et donc comment dire les animaux aussi parfois s'effraient ils aboient dans le vide et tout ils peuvent très bien voir percevoir comme ils nous perçoivent nous incarnés ils peuvent très bien percevoir une entité spirituelle animale ou humaine qui est là et qui qui les influence ou qui les effraie et donc comme les animaux ils ont ces sens là ben c'est pas du tout choquant de penser que un animal peut sentir ou pressentir qu'une personne est proche de la désincarnation il peut peut-être voir déjà le début du du détachement du corps de l'esprit par rapport au corps tu vois ça c'est un animal il peut certainement le percevoir et l'animal qui est dans un EHPAD ou dans un hôpital comme il le perçoit souvent ben comment dire il arrive à le percevoir de façon assez sûre les animaux aussi ont une âme ils ont aussi un esprit donc voilà mais effectivement je regarderai enfin j'avais déjà vu quelque chose sur le sujet je ne sais pas si c'était de Stéphane Alix mais bon ce sont des sujets effectivement qui font partie de ces influences entre le monde des esprits et le monde des incarnés donc ça fait partie entre guillemets de la science spirite suivant la définition qu'on a vue aujourd'hui alors qu'est-ce qu'on peut encore voir ici voilà une science nouvelle la science nouvelle l'existence de la nature du monde spirituel ses rapports avec le monde courbe donc d'abord chaque fois il commence par l'existence l'existence du monde spirituel de sortir du paradigme matérialiste pour rentrer dans le paradigme spiritualiste comme on disait tout à l'heure dans la méthode et c'est ensuite que ok on a une âme maintenant d'où elle vient où elle va est-ce qu'elle nous influence etc ce sont les questions qui en découlent naturellement par la suite je pense que le passage le plus difficile c'est de sortir du matérialisme et d'entrer dans le spiritualisme une fois qu'on a fait ce passage le reste ça vient très très vite derrière parce qu'on se pose naturellement les questions d'accord et donc le déclic si vous avez un matérialiste devant vous c'est tout n'est pas matériel c'est de ça qu'il faut essayer de le convaincre au départ alors évidemment Jésus il en a parlé beaucoup le but du spiritisme c'est justement d'étudier le monde spirituel on l'a vu il montre aussi comme la science a évolué les quatre éléments avec le feu et tout bon ben voilà l'alchimie qui a laissé la place à la chimie et j'en passe donc la science a quand même beaucoup évolué et elle évolue d'ailleurs toujours Einstein a donné un sacré coup quand même à la science newtonienne la mécanique quantique encore aujourd'hui elle est pleine de paradoxes ça fonctionne la preuve on a des semi-conducteurs par millions dans un ordinateur mais comment ça se fait que l'électron c'est à la fois une onde et une particule on a encore du mal à vraiment comprendre ce qui se passe voilà ensuite donc là je vous ai mis quelques citations Karl Popper Imre Lakatos Thomas Kuhn ce sont des épistémologues ce sont des scientifiques qui ont étudié la science ils ont étudié la méthodologie scientifique et quand on compare la manière dont Kardec a procédé pour élaborer la philosophie spirite on se rend compte qu'en fait ces concepts-là sont venus 100 ans après Kardec qu'il a largement anticipé voilà c'est la grande différence entre le spiritisme et la parapsychologie ou la métapsychique même si j'étais il y a quelques années donné une conférence à l'Institut métapsychique international c'était sur leur demande le thème de la réincarnation donc j'étais surpris parce que quand je suis arrivé là-bas au début de la conférence je les ai un peu interpellés en disant mais si vous me demandez un thème de la réincarnation ça veut dire que vous êtes déjà convaincu qu'on a une âme et donc j'ai quand même parlé un peu de cette existence de là mais les gens ils avaient un certain sourire et puis à la fin on s'est retrouvé autour d'un verre et ils m'ont dit vous savez à quelques exceptions près on est tous dualistes c'est-à-dire qu'ils étaient tous même à l'Institut métapsychique international convaincus qu'on avait une âme et c'est pour ça qu'ils ont demandé une conférence sur la réincarnation d'accord donc les choses changent et il y a de moins en moins les vrais matérialistes purs et durs il y en a de moins en moins c'est en train de c'est en train de basculer alors officiellement on ne le dit pas non non machin etc mais dans la réalité je pense que maintenant c'est une question d'encore quelques décennies et puis ça et puis le changement de paradigme se fera surtout que comme le montrent les médecins spirites entre autres les applications du paradigme spiritualiste donnent des résultats notamment dans la psychiatrie dans certaines infirmités dans certaines maladies dans l'étude des bénéfices de la prière sur la santé le fait que les patients qui ont une croyance religieuse s'en sortent beaucoup mieux souffrent beaucoup moins que ceux qui n'en ont pas tout ça démontré scientifiquement font que maintenant comment dire médecine et spiritualité c'est quelque chose qu'on enseigne dans de plus en plus d'universités notamment au Brésil et aux Etats-Unis c'est déjà quasi systématique en France ça résiste encore un peu plus mais à partir du moment où les applications sont là ils n'arriveront pas à résister longtemps on va être obligés d'y aller aussi par exemple on opère sous hypnose à l'heure actuelle c'est vrai que c'est quelque chose quand même assez novateur il y a des personnes qui ne supportent pas les anesthésiants il y a des personnes sur lesquelles les anesthésiants ne fonctionnent pas et il y a des personnes qui ne supportent pas les produits anesthésiants donc effectivement Charbonnier d'ailleurs le docteur Charbonnier le pratique il est anesthésiste ils hypnotisent la personne plutôt que de l'anesthésier et ça fonctionne donc alors l'hypnose attention on n'est pas encore dans l'âme d'accord l'hypnose c'est un état de suggestibilité la personne se laisse suggérer un état de non sensibilité à la douleur par l'hypnotiseur qui est anesthésiste qui est en face d'elle d'accord tu peux expliquer l'hypnose sans être obligé de rentrer dans la concélération de l'âme d'accord voilà et là vous avez la citation complète de 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 ce qu'avait dit Kardec quoi et si vous voulez plus de détails là-dessus je pourrais vous en donner il faudrait d'ailleurs que je fasse un jour une conférence spécifique en utilisant justement en montrant ces derniers éléments qu'on a trouvé dans les documents originaux qui sont ressortis ces dernières années voilà ben écoutez je pense qu'on a fini est-ce que vous avez tous compris ce que c'est que le spiritisme est-ce que c'est une science oui et non est-ce que c'est une religion oui et non philosophie morale voilà c'est une science qui étudie la nature l'origine des esprits et leur comment dire les relations avec les humains c'est une philosophie morale oui voilà voilà quand même très imprégné de religion quand même c'est dans un siècle alors ça tu le trouves beaucoup je ne sais pas si tu as déjà lu Léon Denis donc dans Kardec effectivement c'était 60 70 ans après la révolution donc jusqu'à la révolution c'est la seule religion officielle obligatoire en France qui avait ses tentacules sur l'éducation et partout c'était la religion catholique donc forcément les médiums les personnes Kardec lui-même les esprits qui se communiquaient étaient tous imprégnés de cette de cette de cette culture de religion catholique et c'est ça c'est pour ça que les écrits même les messages médiumniques sont colorés religieusement c'est comme ça que je le dis mais c'est une question de forme quand tu lis Léon Denis tu vois que lui il a corrigé ses problèmes de forme et c'est vrai que dans le livre des esprits dans l'évangile on trouve souvent des expressions du genre Dieu punit Dieu châti et ça dans l'absolu c'est faux Dieu ne punit pas Dieu il fait des lois de la nature qui sont parfaites et si on fait des choses qui ne sont pas en harmonie avec ces lois de la nature on se punit nous-mêmes on saute on tombe c'est pas Dieu qui par punition nous fait tomber c'est uniquement une question de forme et c'est là où il faut faire un peu abstraction de cette question de forme surtout en lisant Kardec mais dans Léon Denis il n'y a plus ça c'est déjà corrigé il a 50 ans plus tard il a déjà utilisé un langage nettement moins les laïcités Jules Ferry la loi sur la laïcité 1905 tout ça c'était après Kardec c'était Léon Denis et quand on pose la question est-ce que le spiritisme est laïque c'est pareil quand on y regarde de près la réponse c'est oui et non il est laïque dans le sens de tout ce qui est positif dans la laïcité il respecte toutes les religions la liberté de croyance il se mêle aucune religion ne peut avoir de privilèges par rapport aux autres etc donc là oui le spiritisme est laïque par contre la laïcité quand on regarde sa définition c'est aussi on ne se mêle pas des enseignements religieux d'accord dans la laïcité s'il croit que la terre est plate c'est son droit de croire que la terre est plate par contre le spiritisme il s'en mêle il dit clairement la résurrection non c'est une mauvaise interprétation en fait c'est la réincarnation et la terre n'est pas plate elle est ronde donc comme le spiritisme se mêle des lois qui gouvernent le monde spirituel qui sont l'apanage des religions et souvent contredit les religions et bien dans ce sens là il n'est pas laïc s'il était laïc il se tairait il ne dirait rien d'accord donc on ne peut pas dire que le spiritisme il est laïc dans un sens du mot mais pas dans l'autre sens du mot d'accord et c'est ça toute la difficulté de comprendre ce que c'est que le spiritisme c'est quelque chose de nouveau qu'on ne peut pas classer facilement dans les modèles anciens et c'est ça que beaucoup même quand vous regardez par exemple le livre de Marion Aubray et François Laplantine je ne sais pas si vous l'avez lu c'est la table le livre les esprits ils n'ont pas compris on voit très bien qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que le spiritisme d'ailleurs quand ils vont au Brésil ils mélangent avec l'umbanda et tout ça ce qui avait valu les protestations des spirites brésiliens à l'époque mais même aujourd'hui ça commence tout doucement à venir il y a une thèse qui a été écrite par Suchet me semble-t-il c'est son nom et donc en 2018 par là de doctorat où elle analyse le spiritisme brésilien en comparant par rapport au spiritisme français elle n'a pas 100% compris mais elle a clairement compris que dans le spiritisme brésilien il y a eu une religiosification qui n'existait pas à l'époque de Kardec donc tu vois c'est quand tu dis qu'il y a beaucoup de choses religieuses dans le spiritisme dans le spiritisme brésilien il y en a encore beaucoup plus j'entends par là qu'il faudra quand même faire le ménage un petit peu dans certains dans certains mots qu'on utilise qui pour moi ont une connotation de domination par exemple la charité point de salut pour moi c'est la personne qui fait la charité qui domine la personne qui reçoit sa charité et pour moi ça me dérange un peu c'est le mot charité qui te donne cette idée l'idée d'une domination moi les figures de domination je les ai étudiées ça m'intéresse beaucoup et or la charité point de salut pour moi il y a quand même quelque chose qui n'est pas clair à ce niveau là mais après on le comprend très bien dans le contexte de Kardec quand la charité c'est la définition de la charité à la question 886 du livre des esprits c'est le bip bienveillance envers tout le monde indulgence envers les imperfections d'autres truies et pardon des offenses donc là il n'y a plus du tout de domination dans l'indulgence dans la bienveillance c'est le pardon il n'y a pas de domination c'est l'inverse pour la charité point de salut il est aussi dans le oui oui absolument mais quand tu fais la charité à une personne qui est dans la rue c'est quand même c'est toi qui a l'argent c'est toi qui donne à la personne qui a rien tu vois c'est quand même une figure de domination que tu le veuilles ou non et c'est vrai que tu parles pas du moins de point de vue quoi je veux dire c'est pas quelqu'un qui est habillé c'est quelqu'un qui est en difficulté socialement au moins ça c'est la charité matérielle la charité tu vois dans bienveillance indulgence pardon il n'y a rien de matériel ça va beaucoup plus loin que ça alors si le fait de donner de l'argent à quelqu'un qui n'en a pas c'est de la bienveillance de vouloir du bien à cette personne et vouloir du bien à cette personne c'est pas dominé tu vois ce que je veux dire c'est vrai que le mot charité éveille parfois comme tu nous le témoignes cette idée de domination mais dans l'esprit de la charité selon la définition des esprits c'est pas du tout une domination au contraire c'est l'humilité c'est l'inverse je pense qu'on pourra pas s'épargner le fait d'une forme de révision quant à au vocabulaire qu'on utilise parce que il y a un rejet il faut le dire comme c'est il y a un rejet religieux assez profond là tu as tout à fait raison je te donne tout à fait raison c'est d'ailleurs ce qu'a commencé à faire Léon Denis en changeant justement la forme mais tout en maintenant le font et nous c'est vrai que il faut qu'on c'est ce qu'on a vu à l'instant avec Kardec comment est-ce que les gens vont comprendre de ce que tu vas leur dire si tu es dans le jargon spirit ils ne comprendront pas donc il faut forcément utiliser des mots que les gens comprennent comment est-ce que le scientifique matérialiste comprend le mot esprit il va le comprendre différemment de ce que toi tu penses en l'utilisant avec ton paradigme spiritualiste il faut être conscient de tout ça je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il faut adapter le langage de façon et la forme de façon à ce que les gens comprennent le mieux possible l'idée que tu veux transmettre et puis on ne pourra pas s'épargner cet effort en fait d'adaptation mais il est aussi important pour nous à force d'études de ne plus être de ne pas être dans cette forme de pensée qui nous enferme et qui il faut qu'on garde un regard extérieur vis-à-vis de ces mots et de ces pratiques pour qu'on puisse rester libre d'aller vers les autres non pas avec une doctrine qui nous enferme mais avec une doctrine qui ouvre vers une compréhension du monde différent tu l'as vu tu as vu la revue spirit qui parle il y a un article entier qui est fait sur ce sujet là non on peut la trouver où cette revue chez Jean-Pierre Pipineau à socardec.fr alors il faut que voilà je peux je peux te je peux regarder pour te comment dire te trouver quel est le numéro de mémoire c'est un des numéros de l'année 2022 je vais regarder lequel c'était et puis je te dirai parce que c'est tout à fait l'analyse qui est faite c'est là où on se rend compte que il y a un décalage entre les spirites qui parlent entre eux et quelqu'un qui n'est pas spirite qui est à côté qui écoute et qui qui va même sans a priori être amené à penser qu'on est des fous dingues parce que on va beaucoup trop loin beaucoup trop on ne sait pas s'adapter et ce n'est pas la bonne méthode moi je connais on a un collègue qui faisait partie du groupe Léon Denis ici qui s'est complètement grillé parce qu'il était trop enthousiaste lui il avait compris mais la manière dont il l'a expliqué à ses enfants les membres de sa famille qui étaient déjà grands c'était une catastrophe ça y est il est dans une secte etc et c'est jusqu'à aujourd'hui il ne peut pas parler de ça avec eux parce qu'il s'y est mal pris parce qu'il est allé trop fort trop loin il n'a pas commencé par le commencement donc l'incompréhension elle s'est installée et puis maintenant même en étant ses enfants il y a une certaine méfiance et donc c'est encore plus difficile d'en parler une fois qu'il y a une méfiance effectivement tu as tout à fait raison Vincent il faut qu'on adapte la forme et le vocabulaire mais c'est pour ça qu'on a pas mal j'ai pas mal travaillé sur Léon Denis Léon Denis lui il a bien avancé dans ce domaine là quand tu lis le livre christianisme et spiritisme là tu comprends tout à fait il avait vraiment super bien compris ce discours de Kardec en 1868 et il l'a développé de façon magistrale Léon Denis dans l'évangile selon le spiritisme or charité point de salut c'est bien expliqué oui absolument et pas que c'est dans tous les livres Léon Denis est très intéressant parce qu'il a une façon de s'exprimer qui est très riche mais là aussi ça date d'une époque où le médium principal c'est l'écrit et à l'heure actuelle la façon dont on se parle est tout à fait emprunt de du médium dominant qui est quand même la télévision la télévision la radio qui sont des médiums où il y a une moins grande richesse du vocabulaire où il y a le besoin de choquer l'autre le besoin d'être percutant et qui est une façon de s'exprimer qui est totalement différente Léon Denis est magnifique c'est vrai que c'est une très belle écriture mais c'est une écriture qui est datée d'une époque où il n'y a que l'écrit il n'y a que l'écrit comme médium alors Léon Denis c'était pas que l'écrit c'était l'écrit et les conférences les conférences de Léon Denis il remplissait des salles et il en a donné des centaines malheureusement à ma connaissance il n'y a aucun enregistrement d'une conférence de Léon Denis comment est-ce qu'il mettait son écrit en pratique à l'oral avec l'influence de son guide Jérôme de Prague etc mais je suis tout à fait d'accord avec toi qu'aujourd'hui dans le monde TikTok on ne peut pas procéder comme ça ça ne fonctionne pas alors on essaye on essaye il y avait le mois mondial du spiritisme l'année dernière c'était un premier essai donc on s'adressait autant aux spirites qu'aux esprits comme on dit autant aux spirites qu'aux non-spirites et cette année c'est plus orienté vers les non-spirites donc c'est des vidéos entre 8 et 15 minutes et avec un langage où justement on évite les mots on évite le jargon pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent le comprendre et ce qu'on va y arriver certainement pas il va encore falloir s'améliorer mais on a bien cette sensibilité cette compréhension qu'il faut aller dans ce sens on n'est pas encore aux 30 secondes de TikTok on va peut-être y arriver il y a quelques tentatives qui sont faites d'ailleurs quand vous allez sur TikTok vous trouverez quelques petites vidéos spirites comme ça de 30 secondes mais on voit tout de suite que ça ça tranche par rapport aux autres ils essayent de prendre un truc d'un autre format de comprimer et puis ça passe pas pareil c'est clair on n'a pas encore vraiment compris et pour ça bon je pense qu'il faut qu'il y ait des jeunes il y a des jeunes qui s'intéressent au spiritisme et qui vont nous aider dans ce sens voilà ben écoutez merci on va remercier aussi les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui qu'on a pu avoir ces échanges enrichissants que cela puisse nous aider nous servir dans notre travail travail qui consiste surtout dans notre amélioration personnelle et dans notre évolution vers le bonheur voilà merci infiniment merci à toi puis je vous souhaite un excellent dimanche bon dimanche merci merci à toi